Les playlists permettent de regrouper plusieurs vidéos qui peuvent provenir d'une même catégorie, d'un même thème, etc. Il y a souvent un fil conducteur dans ces playlists. Vous allez pouvoir les retrouver assez rapidement sur YouTube et vous pouvez les consulter à partir d'un lecteur qui a été adapté pour lire une succession de vidéos. Vous verrez dans un premier temps comment les retrouver, comment les lire, puis comment les retrouver par la suite encore plus rapidement sans passer à nouveau par la recherche. Ici, je désire consulter une playlist sur le thème de la domotique. Je vais donc tout simplement utiliser la barre de recherche comme pour une vidéo classique et je saisis une domotique. D'ailleurs, j'ai déjà recherché ce mot-clé. Je vais donc tout simplement cliquer sur cette suggestion. Je retrouve ici un certain nombre de résultats, environ 17 000 résultats, mais par contre, je ne vois pas de playlists. Les playlists sont très faciles à identifier. Je vais donc vous montrer comment les identifier. Je choisis dans un premier temps de filtrer cette liste des résultats par type de résultats et par ici playlist qui apparaît à cet endroit-ci. Je clique et vous le voyez, je n'ai pas le même affichage que précédemment. Les résultats tout à l'heure étaient uniquement des vidéos, du moins positionnées dans les premiers résultats. Je retrouve ici le nom de la playlist. Je retrouve tutoriel domotique, comment utiliser certainement des éléments, des appareils liés à la domotique. Vous avez ensuite le nombre de vidéos. Ce nombre apparaît ici. Vous avez 1 sur 7, donc j'ai cette vidéo. Le nombre apparaît également à cet endroit-ci. Vous avez la chaîne qui a publié cette playlist, qui a rendu accessible en ligne la playlist. Les vidéos ne sont pas forcément de la chaîne domotique facile, mais ont pu être récupérées par cette personne sur YouTube. Donc, vous le verrez, vous allez pouvoir afficher davantage de vidéos pour connaître la playlist complète. Cliquez à cet endroit-ci et vous accédez automatiquement à la page, ici à la chaîne domotique facile, mais sur le contenu, sur la présentation de la playlist. Vous pourrez ainsi connaître toutes les informations de la playlist. Vous pouvez ainsi lire une vidéo particulière. Pour commencer par cette vidéo, il me suffira de cliquer à cet endroit-ci. Je retrouve la description tout en haut. Vous avez la durée, 1h21, le nombre de vues, les personnes qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Vous pouvez à partir de cette page sélectionner « J'aime le contenu » ou « Je n'aime pas ». Vous le verrez par la suite que le fait de sélectionner « J'aime » permettra de retrouver plus facilement cette playlist par la suite. Vous allez pouvoir partager la playlist et lancer la lecture de l'ensemble des vidéos. Je désire juste revenir sur la page précédente, à partir de la liste des résultats. Si vous voulez accéder également à la playlist, mais sans la lire, mais à la même page que nous avons vue, il vous suffira de cliquer à cet endroit-ci. Par contre, si vous voulez « Tout regarder », donc toutes les vidéos, vous pouvez sélectionner « Tout regarder » directement à partir de la liste des résultats ou soit à partir de la page que nous avons vue avec le bouton « Tout regarder ». Lançons maintenant la lecture. Je clique donc sur « Tout regarder ». La vidéo se lance. Ici, il s'agit de la première vidéo. Je vais mettre sur pause. Vous reconnaissez votre lecteur classique. Vous allez pouvoir décider d'avoir plutôt un grand lecteur, d'avoir une vue en plein écran. Mais si vous utilisez la vue en plein écran, vous n'allez plus avoir sur la droite la liste des vidéos de la playlist. Cette liste est intéressante puisque vous allez pouvoir sélectionner une autre vidéo. Vous pouvez utiliser le bouton « Suivant » pour passer à la vidéo suivante. La lecture se lance automatiquement. Je vais donc mettre sur pause pour ne pas être perturbé. Et vous avez des fonctionnalités supplémentaires. Vous avez la lecture automatique qui lance automatiquement, qui va faire défiler les vidéos. Et vous pouvez choisir d'avoir soit une lecture aléatoire ou non. Il vous suffit de cliquer à cet endroit-ci. Et vous le voyez, je n'ai plus le même ordre décidé par la chaîne Domotic Facile. Pour désactiver l'option, je clique tout simplement à cet endroit-ci. Vous avez en dessous les informations qui ne sont pas de la playlist, mais qui sont ici les informations de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, si vous aimez le contenu, il ne s'agit pas de la playlist en question, mais bien de la vidéo que vous êtes en train de regarder dans la playlist. Vous pouvez ici retrouver plus facilement cette playlist par la suite à partir de votre historique de consultation. Mais vous pouvez également les retrouver facilement, ces playlists que vous consultez, que vous adorez, à partir d'une catégorie de votre gestionnaire de vidéos. Si vous avez aimé le contenu, pour aimer cette playlist, vous devez retourner sur la page de la playlist à partir de ce lien-ci. Vous reconnaissez la même page que tout à l'heure et je sélectionne bien « J'aime le contenu ». Et vous le voyez d'ailleurs, cela a actualisé le nombre de « J'aime » à cet endroit-ci. Maintenant, pour retrouver les playlists que vous aimez, vous allez devoir retrouver votre gestionnaire de vidéos. Rappelez-vous, vous pouvez aller plus vite pour retrouver votre gestionnaire à partir de ce menu-ci. Puis, sélectionnez « Gestionnaire de vidéos ». Dans le volet de gauche, vous retrouverez la catégorie « Vidéos » que vous aimez. Et ensuite, vous allez retrouver les vidéos que vous aimez, mais surtout, vous pouvez retrouver les playlists que vous aimez. Ce qui vous permettra de les lire rapidement à nouveau. En conclusion, vous avez vu dans ce module de formation comment rechercher une playlist. Vous avez vu comment consulter les playlists. Et enfin, vous pouvez retrouver facilement les playlists que vous avez aimées à partir de cette catégorie spécifique de votre gestionnaire de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !